Il y a des regards difficiles. Il faut qu'ils mettent des lunettes comme nous. Ça dépend du regard, il y a une façon d'être regardée aussi. Je ne pense pas qu'une fille dans le bus accepterait d'être regardée en permanence par les hommes. Il y a plein de situations. Il y a des regards qui dérangent moins que d'autres. Il y a des regards discrets comme même nous, on regarde toujours des gens. Il y a des regards racistes. Il faut l'accepter. Après, il y a la curiosité humaine, je pense. Il y a de la curiosité malsaine. Par exemple, un enfant, on ne va pas lui en vouloir de regarder une prothèse. Et toi, tu regardes souvent les gens comme ça ? Non. Tu t'en fous aussi, quand même. Oui, allez, on s'en fout. On a le droit de sortir. C'est quoi cette fois-ci ? Peut-être qu'il faut demander une permission. C'est une solution, effectivement. Mais blaguez pas, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que dans le bus, une dame me dit mais comment est-ce que vous osez sortir de chez vous alors que vous ne voyez pas que des voitures arrivent ? Donc oui, il y a encore des... Ah bon, je lui aurais répondu quelque chose d'affreux. Ah bah non, je ne serais pas chez moi. Viens au contraire. Mais pourquoi ? Oui, ça revient au même que de dire si une fille ne veut pas être harcelée dans la rue, il ne faut pas qu'elle s'habille de cette façon-là. Qui a écrit cette phrase ? Qu'il y a il y a pas une fois. T'aimes bien être au centre de l'attention toi ? Non. Le regard des autres et surtout le regard de Pitti, alors ça j'en veux pas quoi. D'être regardé comme une bête de foire, c'est pas ça être le centre de l'attention. T'as la différence. Quel problème, non ? Ceux qui restent chez eux, ils n'ont pas le tout-ci. Ouais, voilà, ceux qui restent chez eux, il n'a pas beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Actuellement, je ne le vois plus. Donc en tout cas, je dirais zéro. Mais pour avoir vu avant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le regard des gens est vraiment présent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de trop même. Moi, je ne les vois plus les gens. Je ne regarde plus les gens qui me fixent en fait. Donc je ne me rends plus compte. Tous les gens qu'on croise, non ? Oui, les gens qu'on croise, qu'on n'a jamais vus, mais sinon... Il y a des regards encore une fois plus discrets que nous. Il y a des regards qui dérangent moins que... Beaucoup. Moi, j'essaie de ne pas regarder les gens. Il faut dire que quand je marche en rue avec ma canne, il faut que je regarde mes pieds, sinon ça se passe mal. Plusieurs. Plusieurs. Dix. Plus. Je ne peux pas donner de chiffres comme ça, mais... Plusieurs. Qu'on est trop beaux. Je vais lui dire, tu vois, mais quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Tiens, mais bon, elle a façon Johnny, quoi. Tu vois, façon, tu vois. Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Genre, tu vois. Il y a juste des gens comme vous, donc... Donc voilà, continuez votre chemin. Il faut d'abord regarder dans sa propre assiette avant de regarder dans celle des autres. Je ne sais pas. Je crois que je me tais parce que sinon je deviens agressif. Ben, que ça n'arrive pas qu'aux autres, et que si un jour ils se retrouvent dans notre cas, ben voilà, ils sauront ce que ça fait. Comme on dit, 80% de nos handicaps surviennent dans la vie, les gens ne se rendent pas compte que ça peut leur arriver et qu'ils aimeraient pas qu'on a des visages comme ça. Arrêtez, quoi. Il ne faut pas regarder le handicap, il faut regarder la personne qu'il y a derrière. Je vais être cruel, mais... Vas-y, vas-y, on est entre nous, on est entre nous. Regardez-vous en face avant de dire quelque chose.